Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. 70 000 Chacun se souvient de l'endroit où il se trouvait et de ce qu'il faisait lorsque les extraterrestres sont entrés en contact avec la Terre. Moi, je roulais sur les Champs-Elysées. C'était surréaliste. Un instant, je chantais à la radio, le poignet posé sur le volant, et l'instant d'après, ce grand vaisseau spatial avalait la moitié du ciel. J'ai freiné et j'ai passé la tête par la fenêtre. Ce foutu vaisseau s'étendait de l'Arc de Triomphe jusqu'à la tour Eiffel. Les panneaux d'affichage se sont tous éteints. Puis des mots ont clignoté sur les écrans. Ils étaient accompagnés d'un message vocal. Salutations humains, nous venons en paix. La Terre est au bord de la destruction. Nous pouvons prévoir l'explosion imminente de votre étoile la plus proche, celle que vous appelez le Soleil, et nous vous proposons un transport vers une autre planète habitable. Malheureusement, nous ne pouvons transporter que 70 000 d'entre vous. Veuillez désigner les personnes les plus aptes à coloniser votre nouvelle planète et à perpétuer la race humaine. Nous reviendrons le 25 avril à 10h du matin pour les récupérer dans le cocon que vous appelez Stade de France. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une farce, ou peut-être une campagne de marketing très astucieuse pour un film. Ce que je ne pouvais pas savoir, c'est que le même message venait d'apparaître sur tous les smartphones, tous les écrans d'ordinateur et tous les écrans de télévision du monde entier. Vous pouvez probablement deviner ce qui s'est passé ensuite. Les gens ont littéralement envahi le Stade de France. Pensant probablement qu'en arrivant les premiers, ils obtiendraient une place. Le président a tout de suite déclaré l'état d'urgence. Puis la police, assistée de la gendarmerie, est arrivée en renfort. Les choses ont commencé à se gâter. Je me suis dit que je n'avais pas beaucoup de chance d'être choisi. Je n'étais qu'un simple chauffeur de taxi parisien, après tout. Alors j'ai pris la direction de Carcassonne, ma ville natale. J'ai rencontré quelques personnes partageant les mêmes idées, et nous avons créé une petite commune dans une ferme abandonnée. C'était paisible, serein. Nous organisions des fêtes tous les soirs et des chants pour les enfants. Peu après, nous avons appris que la France fermait ses frontières, et que le reste du monde n'était pas content que ce soit la France qui décide de qui serait sauvée. Évidemment, cela n'a pas plu aux Américains en particulier, qui avaient du mal à assimiler le fait que les extraterrestres aient choisi la France comme point de contact avec les terriens et lieu de rassemblement pour les survivants. Les bombes nucléaires ont commencé à voler. Puis le réseau Internet s'est effondré. Toutes les infrastructures de communication ont été coupées. Nous avons vraiment commencé à nous sentir à la fin des temps, mais nous étions autonomes. Alors nous avons fait comme si de rien n'était. Le jour de la récupération des 70 000 terriens est arrivé, et nous nous sommes dit, « Eh bien, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire sauf attendre. » Et nous avons attendu. Un jour. Deux jours. Absolument rien ne s'est produit. Mais dans l'après-midi du troisième jour, un soldat est entré dans la ferme en titubant, l'uniforme trempé de sang, et s'est effondré devant nous. Nous l'avons ramené à l'intérieur et l'avons pensé. Nous lui avons demandé s'il avait été blessé par quelqu'un qui tentait de franchir un poste de contrôle. Il a répondu par la négative. Il a dit que les extraterrestres avaient anéanti son escadron. Il était le seul à s'en être sorti vivant. Nous étions perplexes. Il nous a également expliqué que tous les membres de son escadron avaient été choisis pour faire partie des 70 000 personnes à pouvoir s'enfuir dans l'espace. Quelques heures après son arrivée, il s'est assis et nous a tout expliqué. Il s'est avéré que les extraterrestres étaient revenus comme promis, mais pas pour nous sauver. Ils nous avaient envahis. Et comme les armées terriennes étaient trop occupées à se battre entre elles, il n'y avait aucun moyen d'organiser une résistance digne de ce nom. En réalité, la Terre n'a jamais été en danger. Du moins pas à cause de l'explosion du Soleil. Le Soleil se porte bien, il paraît. Les extraterrestres avaient juste trouvé un moyen astucieux de nous vaincre sans tirer un seul coup de feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501